Il n'y a pas aujourd'hui dans le cinéma mondial de réalisateur à l'oeuvre plus cohérente que celle de Guillermo del Toro. En 35 ans et maintenant 10 films, plusieurs séries télé et même de l'animation, le réalisateur mexicain n'a cessé d'étudier la monstruosité de l'humain et l'humanité du monstre. Un travail dont son dernier film, La forme de l'eau, semble la somme. L'improbable histoire d'amour entre une créature aquatique et une jeune femme muette dans un laboratoire secret des années 50 en pleine guerre froide. Un film sur le fil du rasoir où tout fonctionne. Probablement le plus abouti de son réalisateur depuis le labyrinthe de Pan, le plus osé aussi, le plus émouvant, sans aucun doute. Un film né dans l'esprit de Guillermo après qu'il ait vu enfant, l'étrange créature du lac noir. Il y a eu un film de la créature et Julie Adams qui se trouvent ensemble, la créature du lac lagune. Et ce film, pour moi, est un film horrible de l'invasion. Le créature est à l'estime, très heureux, et il y a un gars qui vient de la bouteille et qui commence à faire des choses, et il vient de faire des choses et il vient de faire des choses et il vient de faire et il vient de l'esprit, et il vient de faire des choses et il vient de l'esprit. Et il vient de l'esprit, il vient de l'esprit, et il vient de l'esprit. Il vient de l'esprit, il vient de l'esprit, et il vient de l'esprit, et il vient de l'esprit. Et 46 ans après, je pouvais faire des films. Et l'idée était de faire des films de la créature et de la créature, qui était une chose pour moi. Et nous vivons dans des moments où cynicism et pessimisme sound smart. Pour être crédible, l'histoire d'amour entre Elisa, interprétée par Sally Hawkins et la créature amphibie Doug Jones, le complice de toujours de Guillermo, devait être parfaite dans les moindres détails. L'émotion devait se lire dans chaque plan de leur visage. Pour cela, Guillermo fait confiance à la technique, mais aussi et surtout à ses acteurs. Je peux vous le démonirer. Tchement, je peux vous l'exprimer. Vous sculptiez une rige de spies ici, qui ressemblent comme ceci. Et ensuite, vous abonnez une Umberto doesn'elle comme ceci qui semble triste. Et si le créature arrasera ses face comme ceci… Ça fait triste. L'est sent à ceci, c'est triste. Il se va versant comme ça. Il y a un petit truc comme ça, sur le design. Mais le truc est Doug Jones et Sally Hawkins. Depuis sa victoire au Festival de Venise, la forme de l'eau fait figure de favori dans la course aux Oscars, un statut qui fait plaisir aux réalisateurs, mais sans plus. Pris ou pas, Guillermo se rend bien compte qu'il y a, avec la forme de l'eau, quelque chose de nouveau dans son travail. Le 9 films avant ça sont des films de nostalgie et de la mort. Ils sont tingueux avec la sadness. Et ce film est le premier film qui est presque life-affirme. Il est plein de beauté. Tu viens d'un film énergisé à face le vrai monde, plutôt que, vous savez, heartbroken et détruire, parce que le vrai monde détruire quelque chose de précieux. L'espoir, l'émotion, la joie de voir du grand cinéma, vous pourrez ressentir tout ça à partir du 21 février, jour de sortie en France de la forme de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada